bonjour à tous et à toutes bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel pour pouvoir d'abord se connecter à messe info la plateforme de la conférence des évêques de france qui nous permet de pouvoir mettre à jour les horaires de messe pour les diocèses les paroisses les communautés et les presbytères voilà donc déjà on va sur google et on va faire messe info voilà on prend le premier recherche d'horaire de messe tout simplement et on va aller en haut dans connexion voilà ça va être un petit peu l'idée on va se connecter donc et là il va nous demander de rentrer notre mail et notre mot de passe alors le mail soit vous l'avez auprès de du chargé de communication du diocèse soit vous l'avez de par deux vers vous généralement ce sont les adresses mail des paroisses donc on va pouvoir tester aujourd'hui avec paroisse saint-flor en planaise voilà donc là on a l'adresse mail de la paroisse saint-flor en planaise le mot de passe soit vous le faites mot de passe oublié et le cas échéant il va vous renvoyer donc un mot de passe sur votre adresse mail que vous avez rentré ici voilà soit vous l'avez de par deux vers vous comme j'ai mis ici et donc vous allez pouvoir faire se connecter vous pouvez également créer un compte on l'a vu un petit peu au dessus voilà donc là on arrive sur donc la plateforme dédiée à la paroisse saint-flor en planaise mais c'est pareil pour toutes les autres paroisses donc ici on a quoi on a lieu de culte donc là on a toutes les églises ou communautés qui sont rattachées à la paroisse donc en l'occurrence saint-flor en planaise on en a plusieurs voilà on a également la communauté donc là c'est le un petit peu le presbytère si vous voulez qui va gérer les différentes églises donc on va s'intéresser aux deux parties voilà donc on va commencer avec le lieu de culte l'idée là c'est qu'on puisse voir faire un test pour mettre des horaires de messe sur la cathédrale saint-pierre de saint-flor on va cliquer donc sur cathédrale saint-pierre de saint-flor on peut constater qu'il y a donc une petite image ici qui peut être aussi un logo qui peut être aussi la photo extérieure du bâtiment voilà on a tout un tas d'informations toutes ces informations là peuvent être modifiées en cliquant ici dans modifier avec le petit crayon voilà donc là on peut avoir l'adresse du bâtiment donc en l'occurrence c'est la cathédrale saint-pierre de saint-flor on la retrouve sur une petite map ici on peut mettre également la photo là il se trouve que c'est la photo d'un hôtel on peut mettre une description on peut mettre des petits tags et les petits tags servent à pouvoir un peu référencer davantage sur les moteurs de recherche le lieu on peut mettre la pliche wikipédia s'il y a de la messe en direct les horaires d'ouverture les confessions avoir un peu aussi des informations sur la capacité d'accueil voilà et puis d'autres informations on pense toujours à enregistrer ici en bas à gauche voilà et donc toutes ces informations là se mettre évidemment en ligne on a aussi donné à la quête en ligne juste là et d'autres informations en cherchant un peu on trouve pour cette cathédrale on voudrait ajouter les horaires de messe donc par exemple on sait que tous les dimanches il y à la messe à 10h30 dans cette cathédrale donc là on va aller directement ici c'est marqué on commence à mettre nos horaires à partir du 23 donc à partir du dimanche 23 mai 2021 on sait que c'est la messe dominicale voilà donc à partir de là on va dire que la messe est à 10h30 hop voilà 10h30 la récurrence on sait que c'est tous les dimanches donc là on clique bien on vérifie bien on met messe dominicale automatique on clique plusieurs fois parce que parfois ça a un petit peu des tendances à laguer voilà donc là on vérifie bien parce que là c'est pendant un an qui va le mettre en récurrence mais on peut mettre davantage voilà c'est important ensuite on sait que c'est tous les dimanches on peut régler les jours les mois de moi donc ce que c'est tous les premiers dimanches du mois deuxième troisième donc ça veut dire qu'on peut décocher si on se dit que ben il n'y a pas ou qu'il y a tout également voilà donc c'est très très facile tout 15 il y a aussi des des simplicités on peut dire si c'est des semaines pair ou impair on peut sélectionner les mois par exemple on sait que ben il n'y a pas forcément la messe tous les dimanches à la cathédrale pendant l'hiver bon par exemple donc là on peut enlever janvier on peut enlever décembre voilà mais on n'est pas obligé c'est vraiment un petit peu selon donc voilà il faut réfléchir par rapport à ça on peut mettre un petit commentaire éventuellement donc voilà si on peut rajouter un peu ce qu'on veut ça ça peut le commentaire peut être surtout utile lorsqu'on a une église en particulier qu'on met un horaire de messe particulier voilà on peut dire qu'il n'y a pas de chauffage par exemple ou qu'il y a telle capacité d'accueil on peut mettre la durée donc là ça dure une heure on peut mettre plus évidemment la langue évidemment nous on est en france donc on peut mettre français mais on peut mettre également latin pour pour d'autres formes voilà on peut mettre la particularité liturgique alors on peut mettre voilà des choses un petit peu comme on veut souvent c'est intéressant de pouvoir mettre messe chanter parce que ça peut être un meilleur référencement voilà on peut également rajouter d'autres choses même par exemple si c'est la forme ordinaire ou extraordinaire du rite romain voilà ça peut être un petit peu l'idée voilà et après on va enregistrer on vérifie tout bien à chaque fois il faut faire une petite relecture et on va enregistrer ici voilà donc génération des horaires et des célébrations en cours il est à temps de travailler et là qu'est-ce qu'on retrouve donc directement sur la page horaire donc à chaque fois on peut retrouver que chaque horaire voilà a été a été bien enregistré pour les quelques années à venir on peut le voir voilà du moins les quelques mois à venir on peut se dire que par exemple il y a le dimanche 6 juin qu'il y a des ordinations admettons et bien là on va pouvoir cocher là et on va pouvoir aller tout en bas en bas en bas et supprimer l'horaire sélectionné parce que après on pourra rajouter exceptionnellement la messe ne sera pas donc à 10h30 n'est ce pas mais on pourra dire qu'elle sera à 15h et donc là il faudra rajouter manuellement mais ça veut dire qu'on peut après sélectionner un par un une par une les messes voilà c'est un peu l'idée avec ça donc on a vu pour la récurrence mais lorsqu'on retourne sur la cathédrale et que on a une messe particulière pareil ajouter un horaire là on va pouvoir rajouter admettons que le 27 on a une messe particulière donc la messe de semaine ou fête particulière on pourra aussi la rajouter le cas échéant on ne fera pas de récurrence donc on appuiera ni sur automatique ni sur manuel là la récurrence on n'y touche pas parce que lorsqu'on a une messe particulière qu'elle soit pour une cathédrale ou pour une église qui est desservie très peu dans l'année on ne va pas rajouter la récurrence c'est important parce que sinon il va le considérer comme récurrent voilà donc pareil on va la rajouter donc là c'est la messe admettons de disons 9 heures voilà 9 heures hop la messe de semaine ou bien fête particulière encore une fois le petit commentaire la langue la particularité liturgique et on va enregistrer on va enregistrer tout ça c'est pareil c'est en train de travailler et donc là hop on la retrouve on peut aussi la supprimer voilà cette messe particulièrement on peut la supprimer c'est ce qu'on va faire voilà il nous propose de la supprimer et donc on va la supprimer voilà donc là c'était pour les cultes maintenant on va pouvoir modifier un petit peu la paroisse en tant que telle donc si on va dans communauté puis paroisse en l'occurrence c'est la paroisse Saint-Florent-Planès dans le Cantal on va pouvoir soit à partir de là modifier les horaires pour toute la paroisse soit les gérer soit également modifier un petit peu le présbytère alors pour ça donc on a fait modifier et on va pouvoir modifier un certain nombre de choses donc là on va pouvoir modifier l'adresse le nom de la paroisse également voilà on peut rajouter des tags là en l'occurrence le responsable de la paroisse c'est le chanoan Philippe Boyer voilà qui est recteur aussi de la cathédrale mais curé de la paroisse on peut rajouter une description sur la paroisse on peut rajouter voilà alors attention je note quand même que la description c'est pas fait pour mettre les horaires de messe hein c'est uniquement pour décrire la paroisse tout comme quand on décrit un lieu de culte c'est pareil on ne touche pas ici pour mettre les horaires de messe c'est très important là on peut rajouter également site web on peut rajouter l'adresse mail mais également peut-être une image donc un logo de paroisse ou bien du présbytère mais également le numéro de téléphone voilà et on peut attention c'est important ici cette communauté possède des lieux de célébration on n'est pas obligé de les avoir mais voilà pour ça il faut peut-être voir avec votre chargé de communication de votre diocèse ou de votre paroisse qui pourra le cas échéant pouvoir vous proposer éventuellement de travailler avec lui si besoin là vous avez les administrateurs en l'occurrence on a donc l'abbé Philippe Boyer qui est donc curé de la paroisse mais également le secrétariat de la paroisse donc qui administre mais vous pouvez à partir de votre administration mettre uniquement l'administrateur au contributeur ça peut être intéressant d'avoir un curé de paroisse qui est administrateur et après les contributeurs il peut y en avoir plein un petit peu dans chaque relais local ou communauté locale après vous pouvez rajouter donc une adresse mail ici et ajouter un administrateur c'est à partir d'ailleurs de ce de cet endroit là vous voyez quand on a fait modifier une communauté qu'on va pouvoir ajouter un administrateur après on enregistre évidemment voilà et le cas échéant on retrouve un petit peu tout ça ici voilà après on pense à se déconnecter si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à contacter donc le support de messe info par ici vous pouvez avoir contact voilà mais vous pouvez aussi également créer votre formulaire sur votre site internet les ajouter avec des permaliens là en l'occurrence si on clique là dessus vous voyez on a un peu un tutoriel l'aide vidéo également pour pour infomès voilà mais vous avez d'autres possibilités n'hésitez pas à fouiller un peu à chercher à découvrir et n'hésitez pas aussi à faire un petit retour de la vidéo je viens de faire dans les commentaires et également vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez à communication arrobas dioces15.fr je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto au revoir et soyez bénis délication donc je vous dis à très bientôt